Ils ont révolutionné la pop anglaise 12 ans après leur dernier album Think Tank et 16 ans après 13, où ils étaient encore tous les 4. Ils signent leur grand retour ensemble avec The Magic Whip qui sort dans 10 jours, Compte à rebours. Je reçois deux des membres mythiques de Blur, bonjour Damon Albarn et bonjour Graham Coxon. Bonjour Blur quoi. Bonjour, ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, je le disais samedi, c'est le Discare Day en France, en Belgique, en Suisse. Alors vous l'avez aussi au Royaume-Uni, ça s'appelle le Record Story Day. C'est un jour important pour vous, cette fête du disque, cette mise en avant de l'objet disque ? J'ai le sentiment que tout ce qui attire l'attention et tout ce qui retient un peu le côté romantique de ce que représente l'achat d'un disque, d'un bout de vinyle, de le ramener chez soi, de le regarder. Et de lire les notes sur la pochette. Et de le remettre dans sa pochette, de le ressortir encore. Et relire les notes sur la pochette, c'est fantastique. Ça représente quoi pour vous Graham, en tant qu'artiste, l'objet disque, à l'heure où la musique, souvent, on la télécharge ? Vous en écoutez encore ? Bah oui, les gens téléchargent ? Je ne sais pas, parce que les gens voient la musique de bien différentes façons, donc je ne serais pas aussi tranchée dans cet avis. Mais effectivement, le vinyle, c'est quelque chose de particulier, un très bel objet. Je vois complètement des modes sur ce sujet. Vous vous souvenez, Graham, de votre premier disque, de votre premier vinyle ? Ah, mon premier vinyle, celui que j'ai acheté ? Oui, oui, bien sûr. C'est quoi ? Un 45 tours ? Oui, un 45 tours, Rob San, par police. Et puis après, un grand vinyle, un 33 tours. Et vous, Damon ? Le mien ? Il venait avec une pochette spéciale aussi. Pour comment on allait devenir un ant-person. Et c'était quoi ce disque ? Et quoi ? Et quoi ? Kingswell Frontier ? Kingswell Frontier. Bon, pas mal. Donc, en fait, vous connaissez le Record Store Day, parce que vous aviez sorti un single inédit en 2010, en édition limitée, qui s'appelait Fulls Day, Blur. C'était un événement, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les quatre membres de Blur ensemble sur un disque. Il a fallu attendre encore cinq ans pour découvrir ce nouvel album, The Magic Whip, qui sort dans dix jours, le 27 avril. Pourquoi ça a mis si longtemps pour refaire un album ? Parce qu'on était tous très occupés à faire d'autres choses, peut-être. Et puis, bon, la genèse de ce disque a été un miracle de bien des façons. Et vous comprenez quand même qu'on soit très, très impatients quand on sait le succès, la résonance de votre musique. Blur, tout le monde connaît, quelle que soit la génération, Blur, c'était ça. Et puis, c'était ça aussi quand même. Et puis, c'était ça aussi. Et puis, Blur, c'était ça. Song 2, Girls and Boys, Country House, Park Life. Ça fait quoi de les entendre pour vous, ces chansons de vos divers albums, Blur ? Ça vous saoule, ça vous rend un peu nostalgique, ça vous donne envie de les reprendre sur scène, de les retravailler, de les revisiter. Je vous voyais un petit peu grimacé. Ah, Damon, hier soir, on a fait une émission à la télé, une super télé. Il faudrait que vous la regardiez. Il faudrait aller voir ça, je crois, la semaine prochaine. Je crois qu'ils vont diffuser ça la semaine prochaine. Enfin, bref, moi je suis sorti, bêtement, idiotement, d'une façon irresponsable. Et j'ai fini parmi des gens, comme parfois on tombe des fois parmi des gens qu'on ne connaît pas. Et il y avait un d'eux, qui était David Ginola, le footballeur. Et j'ai rencontré Franck Leboeuf aussi, et j'étais enchanté, parce que moi je suis fan de Chelsea, je suis supporter. On ne parle pas de foot aujourd'hui, Damon Alvar. Interdiction de parler de foot. Commisérations pour tous les fans du Paris Saint-Germain, désolé. Bref, et alors ? Non mais c'est, ces chansons, ces tubes, oui, j'allais y vivre. Quand même, oui. En fait, M. Ginola m'a présenté à deux personnes qui n'avaient aucune idée de qui j'étais. Et alors il a dit, mais vous devez bien sûr le connaître, voyons. Et puis, il a joué, il a passé Girls and Boys qu'il avait sur son téléphone. Et ils l'ont reconnu, ils ont appris qui j'étais. C'est pratique, c'est pratique. Voilà, c'est ce que je voulais dire, toute cette grande anecdote, était pour finalement dire que c'est pratique d'avoir des chansons comme ça, des cartes de visite, oui. C'est pratique. Mais c'était il n'y a pas longtemps, mais pourtant, oui, pour rappeler ça. Graham, vous avez, vous, envie de les rejouer ? Vous les aimez bien ? Ça vous agace de les réentendre ? Quel est votre rapport à ces tubes de Blur ? Ce sont quand même des titres qui ont défini complètement le groupe. Et donc, moi, j'aime bien les jouer encore. C'est sympa. C'est un petit peu des titres standards. Il y en a qui permettent de se faire connaître et qui se maintiennent. Et puis d'autres qui se maintiennent un peu moins. Elles sont toutes aussi intéressantes en même temps. Il y a beaucoup de chansons aussi qu'on appelle des cul-de-sac. Alors, il faut dire, vous le disiez, Damon Albarn, Blur, il n'y a pas que ça dans votre vie. Le batteur, Dave Rountree, il est avocat pénaliste. Votre bassiste, Alex James, il fait des fromages à la campagne. Vous, Graham, vous avez une carrière solo. Vous aussi, Damon, avec des projets très variés, comme Gorillaz, des collaborations aux quatre coins du monde. On va être honnête, vos retrouvailles, tous les quatre, ce n'était pas gagné. Même les fans, ils n'osaient plus croire que Blur ressortirait un jour un album. Vous-même, vous avez été les premiers surpris. Ce disque, ce disque, il s'est juste, il est dû t'arriver. C'est par accident, de toutes les façons. On nous avait engagés pour jouer des concerts à Hong Kong et à Tokyo et à Jakarta. Mais le concert à Tokyo a été annulé. Et donc, on s'est retrouvés à Hong Kong, avec cinq ou six jours devant nous et avant d'aller à Jakarta. On s'est dit qu'il fallait qu'on utilise ce temps. Pour vous, Graham, c'était important. Et donc, on est entré en studio. Graham, pour vous, c'était important de revenir dans ce groupe. Vous avez déclaré récemment dans une interview que c'était une façon de vous faire pardonner, quelque part. Pardonner de quoi ? Non, mais j'ai dit ça un petit peu comme j'aurais dit autre chose. Je disais que c'était une forme de repentance, effectivement. Et au moment où je travaillais sur ce disque, j'étais occupée sur des choses personnelles aussi. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais, c'était vraiment être présent, travailler moi aussi, mettre ce que j'avais à mettre dans ce disque. Et c'est bien, oui. Et puis, bon, avec l'idée de ne pas trop se faire oublier non plus, peut-être. Parce que je me disais, bon, ça s'annonce vraiment bien, on va faire de la belle musique. Il y avait des enregistrements, effectivement, qu'on avait fait à Hong Kong, qui étaient bien, qui étaient bons. Et puis, bon, c'était un peu, bon, moi, je veux peut-être avoir mes cadeaux Noël avant Noël et jouer un petit peu avec. Est-ce que vous savez ce qui nous fait tenir ensemble, nous, dans ce groupe de rock assez formidable, qui est Boomerang ? C'est l'actualité de la culture. Que se passe-t-il aujourd'hui, jeudi 16 avril ? L'intolérance, je crois, c'est pas une qualité, mais en tout cas, c'est un trait de caractère qui est le plus partagé au monde par le plus de gens. Publié, pour ne pas oublier Charblancis, un directeur de Charlie Hebdo assassiné lors de la tuerie de janvier dernier, publie aujourd'hui un livre posthume, titré « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ». Ce testament fustige la discrimination exercée par l'intellectuel bourgeois blanc de gauche contre la liberté de rire de tout et s'en prend à ceux qui essaient d'imposer le concept d'islamophobie, qu'on se rassure, l'esprit Charlie, c'est loin d'être fini. La Star Wars Celebration sur Internet, tu regarderas jusqu'au 19 avril, une convention est organisée aux Etats-Unis afin de réunir les fans de la saga de George Lucas au programme des rencontres avec les acteurs et techniciens, mais aussi la présentation de la deuxième bande-annonce de l'épisode 7, le réveil de la force et de son premier poster officiel. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre en Californie, pour la première fois depuis sa création, l'événement sera retransmis sur le site de starwars.com et sous-titré en français, s'il vous plaît, « May the 4G be with you », la 4G, quoi. Un dernier défilé, elle s'en est allée hier à San Paolo, la mannequin brésilienne Giselle Bündchen a foulé pour la dernière fois de sa carrière le podium d'un défilé de mode. À 34 ans, la belle Giselle, modèle le mieux payé du monde, a décidé de raccrocher les talents après 20 ans de bons et loyaux services, mais qu'on se rassure, et qu'on rassure les plus accros, Giselle l'éternel continue les photos, bravo ! Un inédit qui nous fait saliver d'envie. 53 ans après la création du groupe, les Rolling Stones ont toujours une pêche d'enfer. Le 25 mai, les Papy Rockers publieront ainsi une réédition de Sticky Fingers, leur album culte de 1971 à la pochette signée Warhol. On y découvre cette version inédite et acoustique de Wild Rose, et leur balade mythique, c'est chic, c'est chic, c'est chic ! Damon Albarn, Graham Coxon du groupe Blur sont à mes côtés. Il y a une de ces actualités qui vous fait réagir, peut-être cette nouvelle version de l'album Sticky Fingers des Stones. Je vous voyais, Graham, bouger la tête, c'est un album important pour vous. C'est une chanson peut-être même importante, Wild Rose 16 ? Non, pas du tout. Non, non, c'était plutôt le rythme plus que le titre qui m'a vraiment fait réagir. On n'a jamais été des fans des Stones quand on grandissait, nous. On adorait les Who et les Beatles, c'est tout ça. Vous qui avez été des héros de la musique pop, ce qu'on appelle la Britpot, comment est-ce que vous voyez évoluer la musique aujourd'hui ? Il y a des jeunes groupes que vous admirez ? Bien sûr. Damon Albarn. Oui, la musique est versatile, elle est vivante, comme toujours. Mais la grande différence aujourd'hui, peut-être, c'est qu'il n'y a pas besoin de former un groupe pour faire de la musique. Il n'y a plus besoin de ça pour vous exprimer. C'est devenu quelque chose de très possible de le faire solitaire. C'est très solitaire de faire de la musique aujourd'hui. que c'est possible. Et c'est le reflet, je pense, de ce qui se passe pour cette génération. Et pourtant, Graham Cox-Wood, vous vous rassemblez, vous travaillez en groupe, vous faites de la musique en groupe, vous, avec cet album de Magic Whip. Non, ce n'est pas un travail solitaire. Non, ce n'est pas un travail solitaire. Effectivement, je ne suis peut-être pas aussi solitaire en ce qui me concerne, moi, personnellement. Pendant des années, on s'est rendu compte, en fait, qu'on pouvait vraiment passer un super moment, faire des spectacles ensemble, faire des concerts. Il y avait une espèce d'étincelle créative, c'est le nom qu'on lui donne avec ce travaillant. Alors, il faut nous raconter quand même un peu, Damon Albarn nous en parlait. Effectivement, il paraît, Graham, que vous êtes arrivé avec plein de chansons à vous sur votre ordinateur, à partir desquelles vous avez travaillé ensemble à Hong Kong. Ensuite, vous les avez reprises. Et puis, Damon y a ajouté des chants, des claviers, des arrangements. C'était un peu du bricolage, en fait, pour composer ce nouvel album. Non, 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 c'était pas mes ordinateurs. On avait donc cinq jours à Hong Kong. Damon Albarn. On a alloué un studio. Avec vraiment de l'air conditionné qui était complètement pour elle. Et j'ai apporté mon iPad avec, vous savez, le programme GarageBand. C'est un truc qui a vraiment... J'ai plein de merde comme ça que je garde sur mon ordi. Et j'ai joué ça, ce que j'avais, à Graham. Et Alex et à Dave. Et chaque petit bout de ça, de ce que j'avais, on a travaillé dessus pendant ces cinq jours. Mais on jouait vraiment tout ce qui, comme ça, venait. Et à la fin, on avait 14 heures d'enregistrement. Et on s'est dit, à ce moment-là, j'ai trouvé qu'on n'avait pas fait d'album depuis longtemps, que c'était amusant, qu'on savait passer vraiment du beau temps. Et puis voilà. Alors on va écouter quand même... Et puis la suite de l'histoire, c'est Graham. C'est Graham. On va écouter quand même ce que ça donne, je vous propose. Un extrait de ce nouvel album, The Magic Whip. Ce morceau, il s'appelle Lansom Street. Vous êtes sur France Inter avec Blur. Vous écoutez, beau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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